En fait c'est un fer à repasser mais sans fil, il n'a pas de fil. J'ai une marge de couture de 1 cm, je coupe tout le tour de... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour toutes celles qui ne me connaissent pas, je suis Bouchra de la chaîne Lotus Crea. Depuis mars 2017 je suis sur Youtube, je faisais des vidéos tuto couture en dialecte algérien et depuis à peu près 2 ans je fais des vidéos en français. Les anciennes savent que depuis mes débuts je fais des vidéos haul Aliexpress. J'achète beaucoup sur Aliexpress, surtout des accessoires couture et tout. Etant vivre en France, je ne trouvais pas forcément tout ce qui est fourniture pour la couture. Donc j'achetais beaucoup sur Aliexpress. Ils m'ont proposé de faire cette vidéo avec eux. Je suis très très contente, franchement je suis vraiment très très contente. J'espère que vous m'encouragez avec vos likes. A l'occasion du deuxième anniversaire Aliexpress. Donc voilà, il y a plein 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 de promos. Il y a beaucoup de promos ce mois. Il y a des promos jusqu'à moins 70%. Donc tous les liens des articles que je vais vous présenter dans la barre d'infos. Je rajoute juste que j'ai une réduction de 6 euros des 40 euros d'achat avec le code promo COLL06. Ce code promo est valable le 8 mars au 2 avril. Utilisez ce code qui est COLL06. C'est mon code promo pour vous. La première des choses, c'est une housse. En fait, je voulais, depuis très très longtemps, je voulais tester le linge sur Aliexpress. Je n'osais pas, je n'osais pas malgré que les avis étaient très très positifs. Mais cette fois-ci, je me dis, allez, je prends. C'est une housse de couette en 100% coton. Tant qu'on est les tissus au toucher. C'est un coton, c'est un coton mais un peu satiné, c'est-à-dire il est lisse. Ce n'est pas un coton rêche. Il y avait plusieurs couleurs. J'ai choisi cette couleur parce que je voulais sortir un petit peu des couleurs habituelles. Ce côté-là, c'est un gris clair avec des fleurs avec le bleu. Et ce côté-là, c'est un gris aussi. Donc, la qualité de tissu est très très bien. Franchement, j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore lavé. Je vais faire une mise à jour pour vous dire mon avis. Donc, c'est deux carrés, deux housses de coussins carrés, comme ça, avec une fermeture éclair. Alors, quand je regarde les coutures à l'intérieur, ils sont surjetés. Donc, il n'y a pas de risque de tissu s'abîme avec le lavage. C'est bien surjeté à l'intérieur. Il n'y a pas des fils qui dépassent, si tout. Donc, franchement, j'aime beaucoup la housse de couette. J'essaierai de poster le jour où je vais la mettre en place, c'est-à-dire la laver, la repasser et la mettre en place. Je posterai ça sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs de me suivre sur Instagram, Facebook. Alors, celle-là, je vais la laisser après, pour vous dire pourquoi. Donc, c'est une centrifugeuse. Elle est lourde. C'est le printemps et surtout le ramadan qui arrive. Moi, j'aime bien boire des jus pendant le ramadan. Je regarde vite fait le manuel. Comme ça. D'accord. Ah, voilà. Et puis... Ah ! D'accord. Ah ! Oui, il y a deux. Alors, il y a deux... Elle a deux comme ça. Donc, voilà. J'ai compris. Ok. Et puis... Tac ! Il y a un système de verrouillage. On vous... Tac ! Pour mettre les fruits. En fait, pas que les fruits. Mais pour faire les jus détox et tout. Voilà. Et ici... Donc, c'est le deuxième article que j'ai choisi. Troisième article, c'est un tout petit pétrin. Au fait, je n'avais pas de pétrin. J'avais l'intention d'acheter un petit pétrin. Mais que j'ai eu cette occasion, j'ai choisi un pétrin. Il y avait plein, plein, plein de choses à choisir. Donc, j'ai choisi des choses qui m'intéressaient vraiment. L'embout pour faire... Je pense pas de sablé, pas de brisé. Ici, il y a le couvercle. Tac ! Le couvercle. Pour faire la pâte. À pain. Pizza. Pizza. C'est un tout petit, tout mignon. Alors, ici... Ah oui, c'est un petit cadeau. Ils ont envoyé avec. En fait, j'ai choisi la même couleur que ma cuisine. Alors, ici, c'est le bouton. Tac. Le couvercle qui se met... Bon, pour... Alors, il y a le petit bol. Tac. Et... Ici, pour changer... En fait, c'est très, très... Il est très, très simple à utiliser. Il est très, très simple à mettre en place. En fait, ça... Il faut le mettre ici. Voilà. Voilà. Et... On appuie sur le bouton. Voilà. C'est un, deux... Six vitesses. Donc, je sais pas... Je suis pas une très, très connaisseuse d'habitude. C'est mes mains. Je pétris. À la main. Je suis très, très contente parce que là, au moins, si je veux faire des m'sermen et des... Moi, dromdan. Au moins, ça va m'aider. Donc, voilà. Alors, je vais tester... La vitesse. Cinquième vitesse. Sixième vitesse. Oh là là ! Voilà. Il marche. Il est un peu léger. Il a des ventouses pour qu'il est stable à l'utilisation. C'est une tondeuse pour les cheveux. Il y a une dans mon atelier. Au fait, je vous explique. Bon, vous, si vous êtes intéressé par une tondeuse, c'est surtout, voilà, pour les cheveux, si vous êtes coiffeur ou coiffeuse. Donc, voilà. Mets-moi dans la couture. Après, je vous explique pourquoi. Donc, je regarde comment elle est. Elle est rechargeable. Franchement, elle est bien. Elle m'a l'air bien, de bonne... Elle est lourde. Donc, elle a plusieurs sabots. Plusieurs sabots. Un, deux, trois, quatre. Elle a le câble. De l'huile. Et en accessoire, il y a le peigne. Deux ciseaux. Le petit manuel. Une petite brosse. Et une petite trousse aussi. Super. Génial. Une petite trousse. Donc, et aussi un tablier. Elle est très, très complote, cette tondeuse. Pour cheveux. Il y a aussi, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est... Ah oui, c'est le... Le tablier. Donc, alors... Alors, moi, pourquoi j'ai choisi cette tondeuse ? Pour l'utiliser quand je veux coudre des tissus qui ont des poils longues. Comme de la fousse-fourrure. Voilà, la fousse-fourrure ou le polaire ou le... Même le tissu peau de mouton et tout. Au fait, quand il y a les deux... Quand tu fais endroit contre endroit pour coudre. Pour monter le manteau ou la veste. Comme les poils, elles sont très, très longues. Ça gênait, ça me gênait énormément. Au moment de la couture. Du coup, j'ai pensé... Je pensais, ça fait très longtemps que je voulais acheter une tondeuse. En fait, j'utilise la tondeuse pour couper la marge de couture. C'est-à-dire là où je fais la couture à un centimètre. Par exemple, si j'ai une marge de couture de un centimètre. Je coupe tout le tour de... Je coupe tout le tour de la pièce. Vous voyez ? Donc, comme ça compte, je couds. Ça ne me gêne pas. L'épaisseur, elle n'est pas très, très grande. Si vous êtes intéressé. Et que vous voulez que je vous explique le but. C'est-à-dire mon but pour avoir acheté cette... Prendre cette tondeuse. Et que je vous montre par A plus B. C'est-à-dire sur un tissu, sur la fausse fourrure. Pourquoi je l'ai pris ? Dites-moi ça en commentaire. Et je filmerai avec un énorme plaisir. En dernière chose, j'ai pris ça. Il me le fallait. Voilà, il est blanc. Il est tout mignon. Et il a son réservoir ici. Son petit réservoir. En fait, souvent, quand je fais une confection, et surtout quand c'est le tissu fluide et tout, les chemises et tout, et que je fais la confection, par la suite, je la laisse au portant. Et elle se froisse. Du coup, c'est très bien et très, très pratique d'avoir un... C'est pas un faire repasser. Je sais pas comment on appelle ça. Sous la main. Ou dans l'atelier. Il manquait ça dans l'atelier. Pour faciliter parfois le repassage. Un gant. C'est bien. On va voir si c'est pour les grandes mecs comme moi. C'est un petit peu jugeiste. Mais bon. Ça passe. Ouais, non, c'est bon. Voilà, voilà. Et oui, là, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Tac. Ici. Ah oui, c'est ici. On remplit de l'eau là. Et voilà. Celui-là, c'est sûr que vous allez le voir dans mes tutos coutures. Au fait, c'est un fer à repasser. Mais sans fil. Il n'a pas de fil. Un fer à repasser. Au fait, j'ai une centrale vapeur que j'ai achetée toute neuf. Mais il me fallait encore un petit fer à repasser. J'ai un autre à repasser. Mais comme il a le fil. Au fait, je voulais un sans fil. Pour que je sois plus libre. Alors, quand j'ai envie de faire le repassage, j'ai pas la contrainte du fil. Donc, je vais le placer ici. L'installer ici. Voilà. Et c'est la prise pour se brancher. Ah oui. Pour les prises comme nous, européennes. On met comme ça. Des prises européennes. Donc, le fer à repasser se met comme ça. C'est pas génial. Je le mets là-bas au coin. Et ça me facilite le travail pendant la couture. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et de partager le lien si vous avez aimé. Et de vous abonner, pourquoi pas. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Et à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501